Achille, je vais te dire, quand tu vois Landry, tu comprends, depuis 4-5 ans que tu es entré dans notre vie, tu comprends Achille, si tu fais le bilan, tu sauras les humiliations et le mal que tu nous as fait et le mépris que tu nous as infligé, tu veux qu'on te respecte, respecte toi d'abord toi-même, tu comprends, je t'ai dit que la Marie-Claude que tu as connue, j'étais une fille gentille, j'étais une fille bien, tu as fabriqué un vénin que tu vas toi-même avaler, là où tu me vois là Achille, tu es la dernière personne, qui me fait rire dans ma vie, je te le dis aujourd'hui, je t'ai dit premièrement que papy n'appelle plus jamais Landry ou que papy ne m'appelle même pas, je n'ai pas le problème avec papy, l'enfant de quelqu'un que tu as pris, que tu as rendu esclave là, que tu es en train de rendre soula et alcoolique comme toi Achille et Mana, je vais te dire ça aujourd'hui, tu comprends, tu es un alcoolique, tu comprends, tu es un alcoolique, je n'ai pas peur de te dire ça là au téléphone, je n'ai pas peur de te le dire en face, je n'ai pas peur de te dire, je fais le tour de la question, Baiser, tu ne peux pas baiser, faire l'amour, tu ne peux pas faire l'amour, te laver, te brosser, même les dents te dépassent et tu as toujours ce truc que tu penses que tu peux arriver devant les gens aujourd'hui, les gens qui t'aident, les gens à qui tu demandes les services matin, midi, soir, les gens pour qui tu n'as aucun respect, tu penses que tu peux encore revenir aujourd'hui devant moi, devant Landry, pour nous parler n'importe comment et nous poser n'importe quel acte, toi tu es là, ta mère est dans la glace, pauvre type malheureux que tu es, la seule chose que tu sais faire c'est boire l'alcool, tu as fait un jour à Paris chez moi, tu as bu combien de Jack Daniel, même quand ta mère était à l'hôpital, tu buvais combien de bouteilles d'alcool, tu ne vois pas ça, tu comprends, tu ne vois pas ça, tu as 42 ans, pas de femme, pas de travail, pas d'enfant, pas de copine, pas de ceci, et encore aujourd'hui pas de mère, tu as fait combien de mois sans parler à ta soeur, à peine tu es arrivé à Toulouse, déjà les problèmes, déjà les problèmes, tu es déjà là attaquer les gens qui ont escroqué ta mère, pendant que les gens ont escroqué ta mère, tu étais où, tu es partie aux Etats-Unis, tu n'as même pas été capable de t'arrêter au chevet de ta mère, ta mère était malade et tu as envoyé l'argent pour que tu viennes la voir, tu as buffé l'argent j'ai dû t'acheter un pied d'avion, tu penses que, tu penses que t'achètes, toi tu peux me parler encore, tu penses que tu peux me parler encore, tu ne penses pas qu'un, le quota, le quota qu'on donne à un être humain, tu l'as largement épuisé, tu vas seulement m'avaler, tu comprends, tu vas seulement m'avaler, tu vas seulement m'avaler, parce que ce que tu me dois Achille, tu n'as même pas l'idée, donc tu vas porter ma voiture, parce que si hier, Landry t'avais dit que ne pas apparaître la voiture à l'oboudi, tu allais dire qu'on te refuse de la voiture, parce que comme tu mens, comme tu respires, comme tu allais raconter à tout Yaoundé, comment j'avais récupéré ma voiture pour t'humilier, alors que la voiture, tu réponds en panne, comme tu mens, comme tu respires, je t'interdis formellement de lever ta voix sur Landry, je te dis, et je t'interdis formellement que papy reprenne son téléphone et appelle Landry, je t'ai déjà dit ça, je n'ai pas de problème avec papy, tu comprends, mais un enfant, que tu es en train de détruire son avenir, comme tu détruis ta propre vie, parce que ta propre vie est détruite Achille, tu es venu en France, tu comprends, tu viens de me faire payer une amende, mais le problème c'est que ce que tu ignores, tout se paye ici-bas, et tu le payes même déjà, tu le payes même déjà, Achille, tu me dois tout, et tu me rendras tout, tu comprends, quand je te dis que je te parle aujourd'hui, je ne prends pas les gants, tu comprends, je suis en train de te dire que tu es un alcoolique, tu ne peux rien en Espagne aux Etats-Unis, tu as même fait un tour à Toulouse, la seule fois que tu allais voir ta mère à l'hôpital, c'était avec moi, et c'était avec mon argent, et c'était avec ma volonté, tu ne serais même pas allé voir ta mère, tu comprends, la deuxième fois que tu allais rester à Toulouse, auprès de ta mère, c'était encore avec moi, et avec mon argent, et avec mon... Donc Achille, là où tu es là, tu me dois tout, d'abord le respect, comme tu as ce truc que tu ne respectes personne, comme tu as ce truc que tu ne veux respecter personne, comme tu as ce truc que tu rends tout le monde esclave, tu bloques les gens, tu parles à qui tu veux, tu fais ce que tu veux, Achille, la dette que tu me dois, c'est une dette à vie, et je vais te dire la vérité, je te dis que ton alcool que tu bois, comme tu es allé chercher les Jeffs, tu n'as même jamais compris, tu n'as même jamais rien compris, que tous ces gars-là, c'est le jour qu'ils vont t'empoisonner, que tu vas te retrouver à l'hôpital, c'est le jour que tu auras un nulcère, tu comprends, le jour que tu auras un nulcère de foie, c'est le jour que tu... Regarde tes yeux, mire-toi devant un miroir, regarde la couleur de tes yeux, la couleur de tes yeux te dit que ton foie est déjà attaquée, continue à te suicider comme tu fais, comme ce continu, de toute façon tu n'en as rien à foutre, ni de moi, ni de ta soeur, ni de ton frère, ni même de ta mère qui est couchée, ça je te le dis solennellement, ni de tes propres enfants, la seule chose qui a de l'intérêt pour toi, c'est tant que tu t'ingurgites de l'alcool, qui te met dans la merde dans laquelle tu es, parce que tu es dans la merde dans une profondeur, que personne ne peut mesurer, mais je te dis que Achille, ton karma sera que, là où la maison de Lobo dit que tu voulais vivre là, quand tu vas sortir, tu verras la tombe de ta mère, quand tu vas entrer, tu verras la tombe de ta mère, nous tous là, on viendra au deuil, nous tous on va repartir, toi seul, tu as la maison que tu as temps de revendiquer, que c'est ta maison, que tu vas aller vivre, que, 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 ou tu as invité tout le monde pour venir boire, tu fais tout ce que tu veux là-bas, tu comprends, tu vas donc rester dans la maison là, mais sauf que devant la porte là, il y aura donc la tombe de ta mère, qui est incapable, une fille te fait venir au chevet de ta mère qui est en train de mourir, même le maire si tu ne peux pas, même le maire si tu ne peux pas, c'était mon anniversaire, c'était la fête des femmes, même ça tu ne peux même pas envoyer un message, tu envoies papier appelé, langré, tu prends ma voiture, tu vas abandonner ma voiture chez madame dit, tu prends ma voiture comme si, nous on est fous parce qu'on vient te chercher à l'aéroport, tu étais bloqué là-bas en Espagne, je t'envoie encore un billet d'avion alors que ça fait plus d'un mois que je n'ai même pas de tes nouvelles, mais tu penses que tu es qui, tu penses que tu es qui, tu penses même que qui peut t'aimer, mais tu n'as même pas honte, et là où on parlait les histoires de ma voiture, tu viens avec, tu viens me menacer l'andri et tu viens avec les soulards des imbéciles comme ça là dans ma vie, tu crois que je veux marcher avec les vauriens comme toi, tu es toi-même, tu es un vauriens et tu marches avec les vauriens, je t'ai dit Achille, il faut faire attention, tu me dois tout, c'était bien beau de prendre, c'était bien beau de prendre tout ce que tu as pris chez moi, tu comprends, tu ne m'as pas volé mon âme, mais moi j'ai toute ma tête contrairement à toi, et j'ai pris conscience que tu es un pauvre éthique et un pauvre alcoolique, tu comprends, donc comme tu ne veux pas qu'on te parle gentiment, tu penses qu'on va te respecter, qui va respecter quelqu'un qui boit l'alcool comme toi, qui va respecter quelqu'un qui ne prend pas sa vie en main comme toi, qui va respecter quelqu'un qui ne s'occupe pas de ses enfants comme toi, qui va respecter quelqu'un qui est toujours dans sa logique à détester les gens, qui va respecter quelqu'un qui se bagarre avec sa famille, qui va respecter quelqu'un qui ne se respecte pas, qui va respecter quelqu'un que sa propre famille ne respecte pas, qui va respecter quelqu'un même qui ne respecte pas sa famille, tu veux que le respect là, on le trouve où ? Fais attention à moi, Achille, je te dis hier, hier que, la fille que tu crois que tu as connue, tu comprends, j'ai tout donné et tu vas tout me rendre, je dis que tout me rendre, je te dis que le fusil a changé d'épaule, fais attention quand tu te me parles, fais attention quand tu parles à l'andri, tu comprends ? Tu nous as fait, tu nous as assez fait subir des choses et je ne te viens plus jamais, je ne veux plus jamais me parler de respect. Un pauvre alcoolique comme ça commence déjà par te faire soigner. Regarde-moi quelqu'un qui gâche sa vie royalement et tu es là, tu penses que les gens te regardent et t'applaudissent ? Tu veux parler des autres, tu t'es regardé ? Salopard ! Sous-titrage ST' 501 Achille, je vais te dire, quand tu vois l'andri, tu comprends ? Depuis 4-5 ans que tu es entré dans notre vie, tu comprends Achille ? Si tu fais le bilan, tu sauras les humiliations et le mal que tu nous as fait et le mépris que tu nous as infligé. Tu veux qu'on te respecte ? Respecte-toi d'abord toi-même, tu comprends ? Je t'ai dit que la Marie-Claude que tu as connue, j'étais une fille gentille, j'étais une fille bien. Tu as fabriqué un vénin que tu vas toi-même avaler. Là où tu me vois là Achille, tu es la dernière personne qui me fait rire dans ma vie. Je te le dis aujourd'hui, je t'ai dit premièrement que papy n'appelle plus jamais l'andri ou que papy ne m'appelle même pas. Je n'ai pas le problème avec papy. L'enfant de quelqu'un que tu as pris, que tu as rendu esclave là, que tu es en train de rendre soulard et alcoolique comme toi, Achille et Mana. Je vais te dire ça aujourd'hui, tu comprends ? Tu es un alcoolique, tu comprends ? Tu es un alcoolique. Je n'ai pas peur de te dire ça là au téléphone. Je n'ai pas peur de te le dire en face. Je n'ai pas peur de te dire, je fais le tour de la question. Baiser, tu ne peux pas baiser. Faire l'amour, tu ne peux pas faire l'amour. Te laver, te brosser, même les dents te dépassent. Et tu as toujours ce truc que tu penses que tu peux arriver devant les gens aujourd'hui. Les gens qui t'aident. Les gens à qui tu demandes les services matin, midi soir. Les gens pour qui tu n'as aucun respect. Tu penses que tu peux encore revenir aujourd'hui devant moi, devant Landry, pour nous parler n'importe comment et nous poser n'importe quel acte. Toi, tu es là, ta mère est dans la glace. Pauvre type malheureux que tu es. La seule chose que tu sais faire, c'est boire l'alcool. Tu as fait un jour à Paris chez moi, tu as bu combien de Jack Daniel ? Même quand ta mère était à l'hôpital, tu buvais combien de bouteilles d'alcool ? Tu comprends ? Tu ne vois pas ça. Tu as 42 ans. Pas de femme, pas de travail, pas d'enfant, pas de copine, pas de ceci. Et encore aujourd'hui, pas de mère. Tu as fait combien de mois sans parler à ta soeur ? À peine tu es arrivé à Toulouse, déjà les problèmes, déjà les problèmes. Tu es déjà là attaqué les gens qui ont escroqué ta mère. Pendant que les gens ont escroqué ta mère, tu étais où ? Tu es partie aux Etats-Unis, tu n'as même pas été capable de t'arrêter au chevet de ta mère. Ta mère était malade et t'a envoyé l'argent. Pourquoi tu viennes l'avoir ? Tu as bouffé l'argent. J'ai dû t'acheter un pied d'avion. Tu penses que, tu penses que t'achètes, toi tu peux me parler encore ? Tu penses que tu peux me parler encore ? Tu ne penses pas que, hein ? Le quota, le quota qu'on donne à un être humain, tu l'as largement épuisé. Tu vas seulement m'avaler. Tu comprends ? Tu vas seulement m'avaler. Tu vas seulement m'avaler. Parce que ce que tu me dois, Achille, tu n'as même pas l'idée. Donc tu vas porter ma voiture. Parce que si hier, Landry t'avais dit que ne pas apparaître la voiture-là à l'oboudi, tu allais dire qu'on te refuse la voiture parce que comme tu mens, comme tu respires, comme tu allais raconter à tout yaoundé comment j'avais récupéré ma voiture pour t'humilier alors que la voiture était en panne. Comme tu mens, comme tu respires, je t'ai interdit formellement de lever ta voix sur Landry. Je te dis et je t'ai interdit formellement que papy reprenne son téléphone et appelle Landry. Je t'ai déjà dit ça. Je n'ai pas de problème avec papy. Tu comprends ? Mais un enfant que tu es en train de détruire son avenir, comme tu détruis ta propre vie, parce que ta propre vie est détruite, Achille. Tu es venu en France. Tu comprends ? Tu viens de me faire payer une amende. Mais le problème, c'est que ce que tu ignores, tout se paye ici-bas et tu le payes même déjà. Tu le payes même déjà, Achille. Tu me dois tout et tu me rendras tout. Tu comprends ? Quand je te dis que je te parle aujourd'hui, je ne prends pas les gants. Tu comprends ? Je suis en train de te dire que tu es un alcoolique. Tu ne peux pas venir en Espagne aux Etats-Unis. Tu as même fait un tour à Toulouse. La seule fois que tu allais voir ta mère à l'hôpital, c'était avec moi. Et c'était avec mon argent. Et c'était avec ma volonté. Tu ne serais même pas allé voir ta mère. Tu comprends ? La deuxième fois que tu allais rester à Toulouse, auprès de ta mère, c'était encore avec moi et avec mon argent. Donc, Achille, là où tu es là, tu me dois tout. D'abord, le respect. Comme tu as ce truc que tu ne respectes personne, comme tu as ce truc que tu ne veux respecter personne, comme tu as ce truc que tu rends tout le monde esclave, tu bloques les gens, tu parles à qui tu veux, tu fais ce que tu veux. Achille, la dette que tu me dois, c'est une dette à vie. Et je vais te dire la vérité. Je te dis que ton alcool que tu bois, comme tu es allé chercher les Jeffs, tu n'as même jamais compris. Tu n'as même jamais rien compris que tous ces gars-là, c'est le jour qu'ils vont t'empoisonner, que tu vas te retrouver à l'hôpital. C'est le jour que tu auras un ulcère. Tu comprends ? Le jour que tu auras un ulcère de foie, c'est le jour que tu... Regarde tes yeux. Mire-toi devant un miroir, regarde la couleur de tes yeux. La couleur de tes yeux te dit que ton foie est déjà attaquée. Continue à te suicider comme tu fais. Comme ce continu, de toute façon, tu n'en as rien à foutre. Ni de moi, ni de ta soeur, ni de ton frère, ni même de ta mère qui est couchée. Ça, je te le dis solennellement. Ni de tes propres enfants. La seule chose qui a de l'intérêt pour toi, c'est tant que tu t'ingurgites de l'alcool, qui te met dans la merde dans laquelle tu es. Parce que tu es dans la merde, dans une profondeur que personne ne peut mesurer. Mais je te dis que Achille, ton karma sera que là où la maison de Lobo dit que tu voulais vivre là. Quand tu vas sortir, tu verras la tombe de ta mère. Tu prends, nous tous là, on viendra au deuil. Nous tous, on va repartir. Toi seul, tu as la maison que tu as temps de revendiquer. Que c'est ta maison que tu vas aller vivre. Où tu as invité tout le monde pour venir boire. Tu fais tout ce que tu veux là-bas. Tu comprends ? Tu vas donc rester dans la maison là. Mais sauf que devant la porte là, il y aura donc la tombe de ta mère. Tu es incapable qu'une fille te faire venir au chevet de ta mère qui est en train de mourir. Même le maire, si tu ne peux pas. Même le maire, si tu ne peux pas. C'était mon anniversaire. C'était la fête des femmes. Même ça, tu ne peux même pas envoyer un message. Tu n'envoies pas piappeler l'angri. Tu prends ma voiture. Tu vas abandonner ma voiture chez Madame Di. Tu prends ma voiture comme si nous, on est fous parce qu'on vient te chercher à l'aéroport. Tu étais bloqué là-bas en Espagne. Je t'envoie encore un billet d'avion alors que ça fait plus d'un mois que je n'ai même pas de tes nouvelles. Mais tu penses que tu es qui ? Tu penses que tu es qui ? Tu penses même que qui peut t'aimer ? Mais tu n'as même ta honte. Et là où on parlait les histoires de ma voiture, tu viens avec eux. Tu viens me menacer l'angri et tu viens avec les soulards, des imbéciles comme ça là dans ma vie. Tu crois que je veux marcher avec les vauriens comme toi ? Tu es toi-même, tu es un vaurier et tu marches avec les vauriens. Je t'ai dit Achille, il faut faire attention. Tu me dois tout. C'était bien beau de prendre. C'était bien beau de prendre tout ce que tu as pris chez moi. Tu comprends ? Tu ne m'as pas volé mon âme. Mais moi, j'ai toute ma tête contrairement à toi et j'ai pris conscience que tu es un pauvre éthique et un pauvre alcoolique. Tu comprends ? Donc comme tu ne veux pas quand on te parle gentiment, tu penses qu'on va te respecter. Qui va respecter quelqu'un qui boit l'alcool comme toi ? Qui va respecter quelqu'un qui ne prend pas sa vie en main comme toi ? Qui va respecter quelqu'un qui ne s'occupe pas de ses enfants comme toi ? Qui va respecter quelqu'un qui est toujours dans sa logique à détester les gens ? Qui va respecter quelqu'un qui se bagarre avec sa famille ? Qui va respecter quelqu'un qui ne se respecte pas ? Qui va respecter quelqu'un que sa propre famille ne respecte pas ? Qui va respecter quelqu'un même qui ne respecte pas sa famille ? Tu veux que le reste est là ? On le trouve où ? Fais attention à moi. Achille, je te dis hier, hier que la fille que tu crois que tu as connue, tu comprends ? Je t'ai tout donné et tu vas tout me rendre. Je dis que tout me rendre. Je t'ai dit que le fusil a changé d'épaule. Fais attention quand tu me parles. Fais attention quand tu parles à l'andri. Tu comprends ? Tu nous as fait, tu nous as assez fait subir des choses et je ne te viens plus jamais, je ne veux plus jamais me parler de respect. Un pauvre alcoolique comme ça commence déjà par te faire soigner. Regarde-moi quelqu'un qui gâche sa vie royalement et tu es là, tu penses que les gens te regardent et t'applaudissent ? Tu veux parler des autres ? Tu t'es regardé ? Salopard ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501